Oui, aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps et en Alsace, c'est la cigogne qui annonce le retour des beaux jours en repointant le bout de leur bec chaque année après leur migration et c'est notre mascotte depuis 1871. Mais les cigognes, c'est pas juste une histoire de saison, il y a un vrai lien historique et ça depuis le Moyen-Âge. Elles étaient à l'époque un symbole de loyauté et de fidélité puisque c'est un oiseau monogame, fidèle à son partenaire toute sa vie. Beaucoup de seigneurs alsaciens l'avaient même adopté comme emblème familial. Au 19e siècle, quand l'Alsace était annexée par l'Allemagne, les cigognes étaient le symbole de résistance des Alsaciens face à l'occupation et après la première guerre mondiale, quand l'Alsace redevient française, les cigognes étaient vues comme le symbole de la réunification de la région. Il y a aussi des légendes. Oui, et il y en a une qui dit que les cigognes étaient chargées de transmettre nos voeux aux dieux. Il suffisait d'écrire ses souhaits sur un bout de papier qu'on glissait dans un nid de cigogne pour qu'elle les transporte jusqu'au ciel. Une autre légende bien plus connue dit que les cigognes récupèrent les bébés dans les puits pour les déposer dans les berceaux. C'est une histoire qu'on raconte encore aujourd'hui aux enfants pour expliquer simplement les naissances. On dit aussi que si une cigogne survole ta maison, elle annonce l'arrivée d'un heureux événement. La cigogne, c'est donc un symbole de pureté et de fécondité, des valeurs très importantes dans une région agricole comme l'Alsace. Le retour du printemps coïncide souvent avec la période de fécondité des animaux et des récoltes abondantes. Elles étaient donc à l'époque aussi associées à la prospérité. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elles ont failli disparaître. Oui, dans les années 70-80, l'espèce était gravement menacée à cause des fils électriques et de la pollution. Mais grâce à la création de nombreux sons de réintroduction comme celui du navire, elles sont aujourd'hui bien de retour en Alsace. On en compte près de 1400 aujourd'hui. La cigogne est un échassier qui mesure 1 mètre de haut pour environ 1,60 m d'envergure. Elle peut peser de 3 à 4 kilos et peut vivre jusqu'à 20 ou 30 ans. On peut les apercevoir un peu partout en Alsace, surtout dans les prairies humides, sur les toits des habitations et des églises, puisque leurs nids sont toujours construits en hauteur. On peut en voir sur la route des Vins ou au parc à Cigogne à Éguisseim et même à Strasbourg au parc de l'Orangerie. Notre cigogne est ainsi aussi devenue le symbole de l'engagement des Alsaciens pour la préservation de la nature. Et le symbole de la top family, la mascotte de la top family dorénavant, c'est Céline. Et depuis 4 ans, une fille en Alsace que vous retrouvez sur les réseaux et sur unefilleenalsace.com. Bonne soirée Céline ! Merci à toi aussi et à la semaine prochaine !